Est-ce qu'on pourrait reconnaître un film de femme ? Je pense que quand on est réalisateur, réalisatrice, quand on crée quelque chose, on est plutôt polymorphe. On déploie son identité, il n'y a pas que l'identité sexuelle officielle. C'est beaucoup plus large que ça, beaucoup plus ample que ça, un film. Pour ma génération, si vous regardez ceux qui font des films et qui ont autour de 35 ans, finalement, c'est presque plus des noms de réalisatrices qui vont vous venir spontanément que des noms de réalisateurs. C'est la preuve que les choses ont vraiment bougé. En tout cas, moi, je ne me suis jamais sentie empêchée de faire des films parce que j'étais une fille, honnêtement. Quand j'invente un personnage de femme, je pense qu'avant tout, il me prolonge. C'est-à-dire qu'ils sont les filles que j'aimerais être et que je ne suis pas, que je ne voudrais surtout pas être ou que je suis. Ça m'intéresse, un personnage féminin, quand il n'est pas lisse et quand il nous dérange un peu.